Et oui, bonjour! La communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé, et on se retrouve aujourd'hui pour une entrevue bien spéciale. Ce n'est pas un monté de niveau, ce n'est pas non plus une entrevue pour présenter un créateur qui va publier des ouvrages physiques, comme je l'ai déjà fait par le passé. Non, c'est toute autre chose. Alors que j'ai l'occasion d'échanger, de discuter avec Steven Larivière-Baudoin, alias Steven Slab, qui est compteur, directeur artistique du PAQH et fondateur de la LMM, que je ne dirai pas, mais qu'on appelle aussi la Ligue mondiale de la menterie. Et en fait, Steven vient aujourd'hui me parler de quelque chose de bien spécial, un événement particulier qui se déroulera durant une soirée qui s'appelle le Festival international du conte de Memphremagog. C'est un événement qui se nomme le Décompte. Et pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui sur la chaîne? Eh bien, parce que c'est... Oui, il y a le concept du conte, le concept de confochlorique, l'histoire, raconter quelque chose sur scène, mais il y a aussi un aspect ludique dans le jeu de rôle qui vient s'entremêler avec le conte. Mais avant d'aller plus loin, Steven, comment ça va? Ça va extrêmement bien. Je suis très content de pouvoir en parler, parler de ce projet-là avec toi. que d'ailleurs, justement, j'étais très fier et très content de savoir que ça t'intéressait par le lien avec le jeu de rôle, bien sûr, mais moi aussi en apportant ma petite touche liée au conte. Donc, ça va très bien. Puis toi, Pépi, ça va bien? Bien, écoute, ça va... Maintenant qu'on parle ensemble, ça va bien. Avant, ça allait mal. Mais là, maintenant, ça va merveilleusement bien. Je suis très content de pouvoir échanger avec toi sur ce projet-là. Mais avant de vraiment plonger dans le cœur du sujet, j'aimerais que tu me parles un peu qui est Steven Larivière-Baudouin, Steven Slab, qui est ce fondateur artistique de la... Je ne me trompe pas, la production, ça commence à quelle heure? Et aussi fondateur de la LMM qui se cache. Qui est l'homme derrière l'artiste? Oui, oui, bien, c'est ça. Je suis compteur professionnel depuis environ 2016. J'habite à Sherbrooke, dans la région de l'Estrie. Mais je viens plutôt du centre du Québec, la Victoriaville, dans ce coin-là. J'ai bougé un peu dans ma vie, mais ça fait une dizaine d'années que je suis à Sherbrooke. Donc, compteur, mais aussi organisateur d'événements. Donc, rapidement, j'ai fondé avec des amis du milieu, les productions, ça commence à quelle heure? Donc, que tu as nommé, on organise des soirées de comptes et des projets un peu, je dirais, extravagants, éclatés, qui ont toujours un lien avec les arts de la parole et le compte, en Estrie, mais un peu partout même au Québec, avec d'autres événements partenaires. Puis sinon, bien, j'ai un bac en enseignement, donc j'ai déjà été enseignant. Je fais même encore parfois ici la suppléance pour dépanner des amis du milieu. Mais je fais aussi, surtout, des spectacles pour les adultes, pour les plus petits, des ateliers dans les écoles, plein de choses comme ça. Puis mon lien avec le jeu de rôle, c'est que, bien, je suis, bien sûr, je pense que c'est quand même très connex, les arts de la parole, le compte et le jeu de rôle. Mais je suis un grand fan depuis longtemps des jeux de table, les jeux de rôle aussi, les jeux vidéo aussi, qui ont un beau petit lien indirect avec le jeu de rôle. Mais je dirais que depuis, peut-être un classique comme certaines personnes qui écoutent cette chaîne, depuis la pandémie, on aurait dit que j'ai comme sauté à pieds joints dans le jeu de rôle. Puis là, je suis comme devenu un mordu très intense. Bien oui, effectivement. Puis pour en avoir jasé avec toi dans d'autres circonstances, effectivement que ça semble être quelque chose qui est très important, très présent dans ta vie. Mais justement, pour vraiment aller sur le cœur du sujet, tu organises, dans le cadre du Festival international du Compte de Memphremagog, une soirée qui s'appelle « Des Comptes ». Et là, pourquoi est-ce qu'on en parle sur la chaîne? Parce que justement, tu vas créer un lien entre le compte et le jeu de rôle lors de cette soirée. Et j'aimerais ça que tu puisses un peu nous présenter le tout. De quoi est-ce que ça va parler? Sur quoi ça porte? Bien, certainement. Dans le fond, le concept, et d'ailleurs cet événement-là qu'on présente le 9 juin, c'est comme un peu un projet pilote, quelque chose qui tourne dans ma tête depuis déjà quelques mois même, je dirais même plus d'un an. C'est finalement un jeu de rôle, une partie de jeu de rôle en direct, un live action play devant public, mais aussi en captation audio-vidéo, comme c'est bien fait sur la chaîne Coup Critique ou d'autres chaînes de jeux de rôle. Et le concept à la base, c'est de prendre une partie, un one-shot, une partie d'une soirée seulement, et d'intégrer un compte traditionnel qui nous vient du folklore, qui est connu, qu'on a des référents connus, du moins pour la majorité des gens qui vont assister, mais qu'il y a quand même tout cet univers-là qui est déjà établi, qu'on connaît d'un compte traditionnel. Puis après, c'est trois artistes de la parole, des compteurs, des compteuses, ou du moins des gens qui ont un lien avec l'art de la scène, de l'art de la parole, qui sont des joueurs, des joueuses, qui jouent ce scénario-là, qui part du compte traditionnel, mais qui va vraiment devenir, se développer, puis changer probablement peut-être la trajectoire qu'on connaît de la fin du compte traditionnel. Donc c'est vraiment de jouer dans des histoires, dans des contes qu'on connaît, des légendes, puis même inspirer surtout des légendes d'ici, du Québec. Quand je pense à la première, qui va être le 9 juin, c'est un conte, une légende traditionnelle qu'on connaît au Québec depuis longtemps. Donc c'est de partir d'un univers connu, avec des gens qui sont habitués à cet univers-là, puis leur capacité, leur compétence à raconter quelque chose liée au jeu de rôle en même temps. Il est des qui viennent apporter tout le côté aléatoire, un peu plus excitant aussi pour les gens qui sont là. Donc je dirais qu'en gros, c'est ça le projet des comptes. OK. Bien pour vrai, je trouve ça vraiment cool. Ça fait longtemps, aussi longtemps que je puisse me rappeler que j'ai une certaine passion pour le jeu de rôle, que je vois les liens possibles à faire entre ce dernier et le concept même des comptes, et de pouvoir raconter des comptes et de le faire l'animation ainsi d'un conte devant public, et de te voir ainsi lancer ce projet-là, je trouve que c'est vraiment comme une... Ça va de pair, ça va de soi. C'est quelque chose qui, je trouve, qui peut vraiment se lier l'un avec l'autre, et en quelque sorte, autant le conte est quelque chose qui est très ancré dans notre culture au Québec, autant le jeu de rôle est quelque chose qui est encore un peu, je dirais, un peu plus sous-jacent, qui est moins reconnu. Et je trouve que c'est une belle opportunité, du moins je serais curieux d'avoir ton avis aussi là-dessus, c'est une belle opportunité pour mettre en lumière justement cette autre passion-là que tu peux avoir, qui est celle du jeu de rôle en question. Oui, exactement. Puis même, je pourrais dire, c'est vrai que c'est ancré dans notre culture, le conte au Québec, mais je dirais que le conte sur la scène, les spectacles de conte, c'est aussi, malheureusement peut-être, mais encore vraiment dans l'émergence, c'est-à-dire que c'est pas si connu, si répandu que ça, d'aller voir un spectacle de conte, surtout pour les adultes, je dirais. Je trouve ça super, c'est comme deux, je dirais, deux formes d'art, parce que pour moi, être, faire du jeu de rôle, même si parfois c'est juste ludique entre amis, bien, il y a une forme, c'est une forme d'art en soi, puis d'intégrer ces deux-là qui, je trouve, qui ont tellement une symbiose facile, logique et naturelle, je me dis que c'est une belle façon de faire rayonner ces deux médias-là, ces deux façons de raconter une histoire, parce qu'on s'entend aussi que jouer à un jeu de rôle, c'est raconter une histoire ensemble, bien là, d'intégrer des univers connus, des artistes qui sont habitués de ça pour faire quelque chose de très éclaté, très aussi spectacle, c'est pour ça qu'il y a un public aussi pour la soirée des contes, qu'on veut aussi que ça soit capté, donc vraiment que là, on vienne ajouter une portion de divertissement et essayer de trouver des façons aussi d'intégrer un peu des éléments ou prendre des décisions à l'aide du public, donc ce petit côté-là de rencontre qu'on retrouve dans des spectacles de contes, des soirées de contes, que c'est vraiment une discussion, un partage aussi entre l'artiste qui est sur scène et le public, bien là, je trouvais qu'avec le jeu de rôle, c'était comme, c'était juste naturel puis je pense que ça va être vraiment une combinaison intéressante à développer, c'est pour ça que j'ai pensé au projet des contes. J'étais curieux de savoir un peu ça a été quoi justement, parce que là tu dis, c'est comme ça que j'ai pensé au projet, mais ça a été quoi, on va dire l'espèce de point émergent, ça a été quoi l'espèce de graine qui a été plantée, qui a fait en sorte que tu t'es dit, hey, ok, il y a un lien à faire, c'est là que je vais pouvoir mener, créer un lien entre le jeu de rôle et le compte, est-ce que c'est parce qu'à un certain moment donné, tu étais dans une partie du jeu de rôle et là tu disais, hey, on pourrait vivre ça, mais dans un contexte justement, plus d'un compte québécois, tu sais, la chasse-galerie ou autre, ou ça a été quoi, je serais curieux juste de savoir ça a été quoi l'espèce de moment, l'émergent du début du projet? C'est une très bonne question, je dirais que c'est comme plusieurs raisons, il y en a une qui est arrivée, parce que je me suis mis à être maître de jeu, vraiment de façon plus régulièrement, depuis quelques années, puis on aurait dit que moi je découvrais en tant que, oui, artiste-compteur, en même temps le maître de jeu avec des amis, avec des connaissances, que c'était vraiment des compétences similaires, puis là j'ai fait, hey, crime, comment ça que je suis aussi à l'aise rapidement à être maître de jeu, puis je m'y trouve du plaisir, puis je me sens un peu dans la même ambiance, le même sentiment, le même, moi je pourrais dire, je me sentais de la même façon que quand j'étais sur scène à compter des histoires, mais là en plus j'avais de l'aide de des joueurs, des joueuses qui embarquaient, qui ajoutaient, qui venaient comme bonifier, qui venaient ajouter une twist que je n'avais pas pensée, donc je dirais que c'est ce moment-là de faire, d'être vraiment plus intense dans mes parties, d'avoir des parties, une partie régulière, faire plein de one-shot avec des amis, j'ai comme découvert que c'était comme des muscles artistiques qui se ressemblaient beaucoup, parallèlement aussi, grand fan de la chaîne Co-Critique, de plein de chaînes aussi, Etu Game au Québec, ou même les chaînes américaines comme Dimension 20, Critical Role, puis de voir ça, puis de me rendre compte que c'est vraiment des histoires qui sont racontées, et le beau lien avec le fait juste de, justement, d'être conteur, puis tout ce que ça peut apporter, les compétences qu'on développe en étant artiste du compte pour ce genre de jeu-là, je dirais que c'est comme venu naturellement, mais c'est surtout le moment d'être maître de jeu puis de me rendre compte qu'il y avait quelque chose à faire puis surtout jouer avec des compteurs, des compteuses que je connais en tant qu'amis, juste comme ça, organisé, puis de me rendre compte que wow, ils sont tellement, tout de suite, ils nous font accrocher, il y a vraiment un côté immersif qui est encore plus rapide avec eux autres, puis leur personnage, comme il prend vie d'une façon supplémentaire puis ils vont ajouter des petites anecdotes, des petites brides de la vie de leur personnage qui ajoutent tellement de richesse rapidement dans un scénario, dans une histoire que j'ai eu cette idée-là, je dirais que c'est comme venu avec plein d'idens en même temps puis j'avais toujours rêvé de pouvoir en tant que compteur, en tant qu'artiste, avoir un projet aussi artistique qui est présenté devant des gens en lien avec le jeu de rôle que j'ai fait, c'est le moment. C'est là que ça se passe, c'est là que ça se passe. Et je serais curieux de savoir un peu c'était quoi, parce qu'en quelque sorte, au moment où est-ce qu'on enregistre tout de même cette vidéo, c'est pas encore, tu mentionnes tout à l'heure, c'est le 9 juin en soirée à 19h, il me semble, dans le cadre du festival. Et au moment où est-ce qu'on enregistre cette vidéo, on est encore quelques mois en avance, même je dirais. Et je serais curieux de savoir un peu c'est quoi ton, actuellement, lorsque t'es dans tes préparatifs et dans le contexte de vouloir créer une accroche, de vouloir concevoir un peu le tout, ça a été quoi tes plus grands challenges, en quelque sorte, tes plus grands défis que t'as dû surmonter pour justement concilier le fait que ça doit être un conte, mais aussi également un jeu de rôle. Vraiment intéressant, je dirais que la première chose qui a été la plus difficile, ça a été de choisir quel conte ou quelle légende j'allais commencer. Parce que justement, comme j'ai dit, c'est un projet pilote pour l'organisme, pour les productions, ça commence à quelle heure, on en profite c'est dans le cadre du Festival Ofo, le Festival international du conte de Memphremagog, on est chanceux aussi, à Sherbrooke, on a la taverne sanglier doré qui font déjà aussi des soirées de jeux de rôle là-bas sur place, ça fait que là, je trouvais que le lien était super simple, j'ai déjà été jouer là-bas aussi, c'est le bon contexte pour le faire, mais là, après ça, je me suis dit, quelle histoire je prends pour commencer, tu sais, le classique souvent, du conte québécois, c'est la chasse galerie, mais je voulais pas aller dans le trop classique, trop stéréotypé, ok, donc il faut que je prenne autre chose, je voulais partir aussi avec un conte ou une légende québécoise, quelque chose qui dit que le plus de gens possible du coin qui vont assister vont avoir le référent, c'était le gros morceau, j'ai opté pour Rose Latulippe, je pense que je peux le dire, c'est pas grave dans le contexte, non, non, c'est correct, c'est pas grave parce qu'il y a tant mieux si les gens qui écoutent et qui viennent assister ensuite à la soirée, ils pourront aller s'informer sur qu'est-ce que c'est si jamais ils connaissent pas la légende de Rose Latulippe, d'ailleurs, il y a plein de versions aussi, chaque compteur comptait aussi sa propre version, mais ça peut être aussi, parfois c'est appelé le diable au bal aussi, qui est un autre conte mais que parfois ils se mélangent entre eux, je voulais quelque chose qui est clair, qui est dans la culture classique du Québec d'une autre époque, mais aussi qu'il y a des belles possibilités, je dirais, pour le scénario au niveau dramatique, qu'est-ce que ça peut amener, ça m'a pris assez de temps de me décider là-dessus, finalement je suis content du résultat, je pense que c'est un scénario qui est vraiment intéressant, qui d'ailleurs, j'ai eu la chance de pouvoir en discuter aussi avec toi auparavant, mais je pense que là, il est bien bonifié, il est bien mis pour qu'il y ait plusieurs possibilités de moments dramatiques, intenses, et qui fait que ça risque d'être un bon spectacle parce qu'on veut que ce soit intéressant, on veut que ce soit divertissant, ça soit touchant s'il faut, donc là, je pense que je suis satisfait, mais c'est des beaux défis d'intégrer ça puis surtout de choisir quelle histoire on veut, puis qu'est-ce qu'on garde, puis qu'est-ce qu'on enlève peut-être de la version classique qu'on connaît. Est-ce que tu as l'impression que tu as retiré beaucoup d'éléments justement de cette version classique-là? Je dirais que le défi, c'était comme, vu que je veux pas, que je veux que la fin qu'on connaît du conte ou de la légende soit pas nécessairement la main, qu'elle soit pas décidée. Fait que je dirais, c'est d'enlever la fin, puis à quel moment qu'on enlève, tu sais, jusqu'où le départ de l'histoire, où est-ce qu'on se dit, OK, là, à ce moment-là, c'est libre. Les joueurs, les joueuses, ils partent, puis là, ils nous font, ils peuvent nous faire changer la direction, la fin sera pas nécessairement la même. Je dirais que c'est surtout cette portion-là, où est-ce qu'on doit couper dans une histoire une liberté quand même grande, mais qu'en même temps, ce soit pas non plus juste un contexte historique puis qu'il n'y ait aucun lien avec le conte de départ. Donc, je pense que cette histoire-là avait un bon scénario, une bonne structure au début de l'histoire pour arrêter un moment et permettre aux joueurs puis aux joueuses de le embarquer, naturellement. Est-ce que tu te... Comment je peux dire ça? Pas nécessairement est-ce que tu te permets, mais plutôt, est-ce que tu prévois une certaine sécurité ou même du moins une certaine... Des certains parachutes ou certains... On a peut-être quasiment une protection en fait que tes joueurs pourraient potentiellement s'éloigner énormément du scénario de base, du module, de l'aventure en soi ou tu le sais un peu d'avance qu'en les connaissant, ils vont vraiment plutôt se diriger dans cette espèce de ligne directrice-là qui représente le scénario? C'est une bonne question que je m'étais posée, que j'avais comme une petite crainte au départ puis finalement, j'ai réglé ça assez facilement avec une session zéro. Donc, avec les joueurs et les joueurs, c'est de prendre un moment d'être vraiment... Probablement, j'avais à présenter le concept à ces personnes-là mais aussi leur parler des personnages possibles. Je suis arrivé déjà à quelques pistes pour ne pas qu'ils partent vraiment dans le néant puis en même temps aussi permettre d'avoir une certaine... Justement, comme tu le mentionnes, que l'histoire, sans que ça soit quelque chose qui est sur les rails absolument, mais qu'au moins, l'objectif est assez clair pour tout le monde puis considérer déjà que tout le monde a au moins l'objectif et sensiblement le même. Comme ça, on part dans cette direction-là. Il y a quand même une direction qu'on va prendre mais ensuite, le chemin qu'on prend pour se rendre à l'objectif, c'est là que c'est intéressant. Je dirais que c'était un beau défi de jouer sur le fait de laisser une liberté aux joueurs puis aux joueuses mais en même temps, aussi garder un peu l'esprit de l'histoire en général. C'est pour ça que le conte de Rose de la Tulipe est quand même assez clair ou le diable aux bases. C'est comme là, il y a quelqu'un qui part, qui se fait kidnapper. On part pour retrouver cette personne-là. J'en dirais pas trop mais vous irez vous informer de lire des versions différentes puis en plus, c'est ça, le 9 juin, ça va être une version complètement unique et aussi, c'est ça que j'aime que les joueurs et les joueuses vont vraiment avoir leur apport mais je pense qu'aussi on s'est réfléchi qu'il y a même des moments que le public a aussi un petit peu son mot à dire donc je pense que ça va être intéressant comme expérience de groupe. Et parlant du public, je serais curieux de connaître un peu ça a été quoi ou du moins peut-être que ce n'est pas encore trop fait non plus en ce sens et peut-être que tu es dans les préparatifs pour pouvoir afficher le tout mais comment est-ce que tu vas présenter ça ou du moins comment est-ce que tu vas vouloir présenter ça devant justement aux gens pour essayer de convaincre certains peut-être pas nécessairement des récalcitrants mais des personnes qui ne connaissent pas du tout le jeu de rôle comment est-ce que tu vas présenter ça pour des personnes qui ne savent pas du tout à quoi s'attendre comme expérience? J'avoue c'est une bonne question quelqu'un qui ne connaît pas du tout le jeu de rôle Il va arriver tu vas avoir des fans de contes mais qui ne connaissent pas du tout le concept même d'un jeu de rôle c'est normal Je pense qu'en le présentant c'est une très belle question parce qu'on aurait dit que je n'ai jamais mis les mots là-dessus mais je pense que là sur le vif je dirais que c'est si les gens veulent vivre même s'ils n'ont aucune idée qu'est-ce que c'est le jeu de rôle en général mais de venir pour voir comment est-ce que trois puis quatre incluant mettons le maître de jeu qui est moi à ce moment-là quatre compteurs compteuses travaillent conjointement à l'aide de personnages et d'histoires pour construire revoir à leur façon cette légende-là ce conte traditionnel québécois-là comment est-ce que quatre artistes peuvent faire pour remodeler travailler mais avec en même temps des contraintes de jet de dés des contraintes aléatoires qui arrivent c'est vraiment quelque chose je trouve de le présenter comme quelque chose qui est excitant qui part d'une base qu'on connaît mais qu'ensuite on explore ensemble quatre artistes qui explorent en direct devant nous et qui tentent de construire de faire avancer l'histoire mais avec des contraintes complètement aléatoires exactement je pense qu'il y a quelque chose là-dessus dans le fait de vivre une expérience qui est assez unique et en même temps de faire découvrir un petit peu le jeu de rôle à ces personnes-là qui ne le connaissent peut-être pas à la base mais aussi de vivre un moment excitant qui est unique qui va arriver juste une fois et qui va certainement être rempli de surprises je pense qu'un peu tu mets le doigt sur quelque chose que je trouve vraiment intéressant autant c'est quelqu'un qui m'avait déjà dit ça une fois je vais toujours m'en rappeler c'est justement quelqu'un qui faisait du théâtre et elle m'avait mentionné qu'une séance une séance d'un soir une performance d'un soir que quelqu'un va vivre sur scène et que quelqu'un va venir voir et bien c'est quelque chose de justement très unique parce que la performance ne sera pas pareille à celle de la nuit on va dire de la soirée suivante ou de la soirée précédente c'est quelque chose qui sera tout le temps différent d'une soirée à une autre et j'ai l'impression que tu mets un peu le doigt là-dessus avec le concept de cette soirée-là parce que tout ce qui tourne autour du jeu de rôle apporte cet aspect un peu aléatoire cet aspect un peu de l'inattendu sur on ne sait pas trop vers où on s'enligne et vers quoi ça peut tourner et justement j'aimerais ça un peu connaître tes joueurs en soi les personnes avec qui tu vas faire la partie est-ce que c'était des gens qui étaient déjà familiers avec le jeu de rôle ou il a fallu justement que tu leur expliques un peu le concept pour être sûr justement qu'ils puissent bien comprendre bien assimiler à quoi est-ce qu'ils vont qu'est-ce qu'ils vont vivre en soi ben oui certainement mais je vais juste tout de suite les nommer dans le fond c'est Yoda Lefebvre Camille Deslauriers-Ménard et Sam Parizeau puis comme tu le mentionnes la question est super bonne parce que justement il y a quelqu'un qui est très habitué de jouer à des jeux de rôle il en a fait il a fait ça depuis longtemps il connaît les mécaniques il connaît le jeu la mécanique qu'on veut utiliser mais tu as aussi les deux autres personnes qui sont vraiment moins habituées une est un peu au courant écoute du jeu de rôle en direct connaît un peu vaguement les mécaniques et il y a une autre personne qui est complètement jamais jouée à du jeu de rôle fan de jeu de table mais aucune idée qu'est-ce que ça peut avoir l'air ça c'était au départ quand je les ai approchés puis je trouve ça super intéressant d'amener ça surtout dans un concept qui se veut être ouvert à pas juste la communauté des rôlistes mais aussi les gens qui aiment le compte ou même des gens qui sont juste curieux curieuses donc là il va y avoir un beau mélange de joueurs et joueuses qui s'y connaissent qui s'y connaissent pas trop puis peut-être que j'aurai quelques éléments à juste rapidement en quelques mots expliquer une mécanique ou quelque chose puis c'est un petit peu éducatif puis là encore là c'est peut-être mon passé ou ma formation en éducation qui transparaît ici mais l'idée d'avoir une petite portion aussi je le sais que dans le public il va y avoir des gens qui connaîtront peut-être pas comment ça fonctionne ou qui n'ont peut-être jamais joué à un jeu de rôle mais d'avoir des joueurs des joueuses qui ne connaissent pas trop je pense que ça va être intéressant de l'amener comme ça bien sûr en m'assurant que la base est quand même connue et qu'on a fait peut-être des petits tests juste de mécanique avec leurs personnages en situation de combat par exemple mais de vraiment partir avec des gens qui ne sont pas nécessairement habitués je trouve ça intéressant puis même parfois dans l'espèce de réflexion des joueurs et des joueuses des gens qui ont joué souvent avec l'expérience parfois à certains égards on développe quelque chose de peut-être un peu plus mécanique où on trouve un peu quelles sont les façons de faire qui seraient les plus efficaces on est peut-être un petit peu moins dans le narratif à certains égards mais c'est pas tout le monde mais je pense qu'il y a des gens que c'est ça qui arrive d'avoir différents niveaux d'expertise de joueurs de joueuses bien je pense que ça va permettre d'avoir quelque chose de plus diversifié en termes de style de jeu des personnes ah oui je suis 100% d'accord avec toi il y a des personnes qui à partir du moment où t'en as derrière la cravate que t'as bien joué pendant plusieurs années tu vas souvent développer des habitudes ou même tu vas souvent développer des réflexes en lien avec certaines ça peut seulement être un mot que le maître de jeu va mentionner ça peut être quelque chose du genre le fameux t'es sûr que tu veux ouvrir la porte et là c'est sûr que quelqu'un qui a beaucoup joué va assurément être un peu plus sur la défensive alors que quelqu'un qui n'a pas du tout joué va possiblement être plus volontaire dans ce type de situation-là donc d'avoir un peu de tout dans le contexte de cet événement-là je trouve que c'est très cool et là Stephen on va sauter sur un gros sujet je ne peux pas passer à côté de ça je pense que tu le sais de quoi je m'en... ah oui je le sais côté système oui qu'est-ce que t'as... y a-tu un jeu en particulier que t'as choisi pour pouvoir simuler ou plutôt émuler cette soirée cette partie-là oui puis c'est une très bonne question que tu poses parce que tu le sais on a discuté ensemble mais j'ai trouvé ça très difficile à me décider mais finalement j'ai opté pour la cinquième édition de Donjons Dragon oh ok ouais comme si tu t'es surpris comme si tu t'es surpris il y a plusieurs raisons d'ailleurs c'est une cinquième édition de Donjons Dragon mais qui est quand même avec plusieurs règlements plusieurs mécaniques maison donc c'est quand même à ma façon ma version de la cinquième édition de Donjons Dragon mais pourquoi se baser sur quand même cette mécanique-là ce jeu de rôle-là à la base c'était surtout par la simplicité peut-être de pour le public puis même par la suite aussi c'est quand même celui qui est le plus connu les mécaniques sont les plus connues dans le terme jeu de rôle donc c'était comme un peu une facilité peut-être aussi indirectement une certaine petite lâcheté on se le cachera pas de savoir qu'on utilise ce système-là qui est plutôt connu qui est plutôt simple qu'on peut retrouver beaucoup de ressources en ligne pour comment jouer comment comprendre le jeu c'était plus facile aussi pour moi avec des personnes qui n'avaient jamais nécessairement joué à du jeu de rôle mais comme j'ai dit c'est une version maison une version à ma couleur que je trouve qui va permettre d'avoir plus l'aspect narratif mais que finalement c'est peut-être plus sur des petites questions techniques mais je me laisse pas comment je pourrais dire je me laisse pas enfermer encadrer dans les mécaniques du jeu c'est plutôt libre ce sera pas on regarde le livre Charles Manuel du maître de jeu puis je vais regarder la règle puis c'est ça c'est ça donc c'est l'idée de juste au moins partir avec quelque chose qui est une base connue puis de développer par la suite puis d'ajouter peut-être des mécaniques ou des règlements ou des façons de voir le jeu qui s'adaptent vraiment au concept de la soirée qui est un compte joué dans le contexte d'un jeu de rôle mais aussi j'aime l'idée de simplifier quand même par contre puis ça c'est quelque chose que je suis extrêmement content de travailler avec toi d'avoir quand même une façon de voir le jeu puis même pour les joueurs les joueuses qui sont là puis peut-être même pour la suite si jamais ça finit par être quelque chose un projet qui continue d'avoir quand même des règlements qui sont un peu simplifiés donc pour le projet pilote on se base sur la cinquième édition de Donjons Dragon mais peut-être que si jamais ça se poursuit du moins la réflexion est là pour peut-être trouver quelque chose qui est plus simplifié au niveau mécanique puis de plus aller dans le côté narratif côté justement compte finalement raconter quelque chose c'est toujours quelque chose qui reste dans ma tête certainement parce que tu auras toujours la possibilité de garder justement ce cœur-là ce nœud cette espèce de tout ce qui tourne autour sans nécessairement dire l'OGL les règles à cinquième mais qui tourne autour du fameux mécanique système dévin connu de Donjons Dragon mais tu peux justement le filtrer le simplifier au point d'en développer quelque chose de complètement nouveau et Dieu sait qu'il y en a des jeux qui fonctionnent comme ça que je pourrais en nommer plein comme ça mais que je ne veux pas faire parce que ça va être ennuyant mais mais ok je comprends très bien la logique je ne veux pas que tu le mentionnes on en a déjà parlé ensemble en plein main et la conversation n'est pas encore fermée non plus à ce sujet je comprends très bien la logique donc j'imagine qu'actuellement justement tu as comme adapté si on veut que ce soit les termes du jeu pour les associer au concept d'un compte que ce soit les classes de personnages que ce soit même peut-être les objets magiques même les sortilèges oui oui c'est clair que ça va être c'est comme naturel c'est que si jamais quelqu'un pose la question au niveau mécanique on sait les termes du jeu de la cinquième édition de Don Juan Dragon mais après je veux qu'on passe au-dessus de ça et que ce soit vraiment plus justement si je prends un exemple qui ne sera peut-être pas là le 9 juin mais le barbare mais qui est finalement le bûcheron du village le terme barbare il prend le bord oui la mécanique on va prendre un peu quelque chose qui ressemble à ça on va peut-être le modifier peut-être même qu'on va trouver une façon d'intégrer une habileté justement du ranger dans ça parce que ça a un lien avec le fait d'être bûcheron mais c'est surtout ça d'adapter puis même quand les objets je me base peut-être que je prendrais un objet magique qui existe dans le livre du maître de jeu mais que je vais vraiment le repeindre et le transformer à la couleur de l'histoire pour que ça soit logique dans l'univers qui est présenté dans l'univers du compte traditionnel québécois dans le cadre de cette soirée-là donc c'est plutôt ça puis je pense aussi que les joueurs et les joueuses vont tellement s'approprier leurs personnages que le côté mécanique va prendre un petit peu le bord puis c'est simplement pour savoir ok avec ce dé là qu'est-ce qu'on il y a-tu quelque chose qu'il faut que j'ajoute ou j'enlève puis c'est plus pour moi ce côté peut-être sécuritaire-là de pouvoir me baser sur des règlements assez connus puis surtout que moi dans ma vie de maître de jeu personnel la majorité des parties que je suis c'est avec la cinquième édition j'essaye d'autres systèmes de jeu puis justement j'adore ça puis c'est pour ça que je suis encore peut-être en réflexion parce que je suis encore dans l'exploration de différents systèmes de jeu j'en ai pas fait une tonne puis j'ai peut-être pas encore trouvé le système qui va me faire décrocher officiellement puis dire ok c'est celui-là que j'utilise maintenant dans toutes mes parties donc ouais regarde ça c'est un sujet qui m'a été une vidéo à part entière mais déjà je trouve ça très cool que tu que tu adaptes et que tu filtres un peu le nécessaire parce qu'il y a définitivement des choses en lien avec la cinquième édition qui pas nécessairement qui n'auront pas leur place mais qui sont complètement en désaccord avec le thème et le ton si on veut de la partie et tu mentionnes justement tu l'as dit à quelques reprises c'est un projet pilote donc j'imagine que tu aimerais pouvoir renouveler l'expérience dans d'autres contextes dans d'autres concepts oui ben je ne sais pas dire que ma phrase a comme terminé ma question n'est pas complète j'ai compris ta question oui oui certainement comme j'ai dit on a un contexte avec le festival qui est comme parfait pour nous pour tester ce genre de soirée et là avoir aussi la visibilité qui vient avec pour que les gens aient le goût de venir voir de venir essayer et le but de ce projet pilote c'est aller récolter aussi les commentaires des joueurs des joueuses moi aussi de voir comment ça fonctionne devant le public il y a beaucoup de c'est vraiment une nouvelle expérience pour tout le monde finalement et aussi du public aller chercher des commentaires qu'est-ce qu'ils ont aimé qu'est-ce qu'ils ont moins aimé qu'est-ce qui a fonctionné qu'est-ce qui a moins bien fonctionné pour par la suite vraiment venir je dirais optimiser tout ça avoir quelque chose de très solide aussi pouvoir présenter le projet que ce soit à des commanditaires ou à des subventionnaires pour vraiment aller faire un beau projet artistique qui est logique avec des artistes qui sont professionnels qui vont participer au projet puis peut-être par la suite c'est ça la vision que j'ai en ce moment c'est testons le concept allons recueillir tous les commentaires justement qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui va bien qu'est-ce qui est à changer puis ensuite revenir peut-être avec quelque chose de un plus gros concept qu'on plaît une saison plusieurs parce que le potentiel est vraiment illimité je veux dire des contes et des légendes il y en a il y en a il y en a il y en a longtemps donc cette idée-là puis peut-être aussi par la suite fournir ces scénarios-là que moi j'écris oui en partie à partir d'un conte qui est déjà quelque part mais de peut-être justement permettre de rendre ces scénarios-là disponibles aussi parce que je pense que quelqu'un qui aime bien les histoires les contes les légendes va dire j'aimerais ça jouer la chasse-galerie pendant une partie de jeu de rôle donc il y a aussi cet angle-là qui est intéressant de peut-être produire quelque chose par la suite qui pourrait venir avec la suite de ce projet pilote-là c'est-à-dire peut-être un recueil de scénarios avec ceux qui seront préparés pour une saison éventuelle par exemple par exemple et justement dans le contexte du festival international du conte de même firmagog est-ce que t'es dans les organisateurs du festival juste pour avoir une idée oui 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 exactement dans le fond c'est les productions ça commence à quelle heure qu'ils organisent le festival en soi puis moi je suis le directeur général et artistique du festival en soi ok donc c'est pour ça que c'était facile pour moi c'était ça ma question c'était ça ma question c'est que je me demandais s'il a fallu que tu présentes le tout tu sais s'il a fallu que tu fasses comme c'est mon projet mais non c'est ça j'ai la chance de pouvoir moi-même initier le projet mais j'ai quand même une équipe derrière moi je suis pas tout seul à prendre des décisions vraiment pas mais c'est pour ça je dis que le concept et que le contexte il est vraiment parfait en ce moment pour tester puis de tester avec un retour pour par la suite dans le fond permettre de justement l'améliorer le concept puis idéalement monter un plus gros projet concret avec plusieurs plusieurs scénarios plusieurs moments de captation puis voir qu'est-ce qu'est-ce qu'on en retire aussi de cette expérience-là cette première expérience-là pendant le festival le 9 juin ok ben très cool écoute je suis vraiment enthousiaste face à ce projet-là ben je pense que tu le sais on en a amplement parlé ensemble et j'aimerais ça savoir comme pour mot de la fin Steven si tu me permets j'aimerais ça que tu me dises un peu comment est-ce que tu présenterais le tout présentement à des gens qui nous écoutent qui sont familiers avec les comptes pas nécessairement avec le jeu de rôle justement parce que c'est comme peut-être l'aspect un peu plus nouveau comment est-ce que tu présentes-moi le projet comment est-ce que tu l'annoncerais à quelqu'un ok des comptes ben c'est un spectacle c'est une expérience unique c'est trois artistes de la parole un maître de jeu une légende québécoise qu'on connait pis là tu t'assis pis tu vis cette histoire-là avec les joueurs et les joueuses qui jouent un jeu de rôle qui sont en train de jouer un personnage mais qui en plus ont la contrainte d'avoir les dés à lancer pour déterminer si ça fonctionne ça fonctionne pas ou peut-être si ça fonctionne un peu pis on sait pas trop pis redécouvrir certainement ce compte-là sous un angle différent et peut-être avoir une fin fort probablement inattendue c'est ça des comptes ben ouais c'est ça c'est super bien improvisé wow pour vrai bravo ben écoute merci beaucoup Steven Slab d'être venu présenter le projet moi je suis je suis en pas moison face à celui-ci c'est vraiment un très beau début des très belles possibilités pour les gens qui nous écoutent et qui sont bien entendu au Québec ou même en France vous êtes en Europe francophonie vous êtes bien motivés à venir jusqu'au Québec c'est le dimanche le 9 juin à 19h le soir dans le cadre du festival international du conte de même Frémagog bien sûr animé par Steven Slab et juste pour me dire précisément c'est bien sûr à Sherbrooke excuse-moi j'ai comme un oui c'est à Sherbrooke c'est à la taverne du sanglier doré à Sherbrooke à 19h et dans le fond dans les ben là en ce moment et c'est pas en ligne mais quand ça sera lancé la vidéo et vous écouterez ceci on peut réserver notre place c'est gratuit pour assister à la soirée les places sont quand même limitées donc dépêchez-vous si vous écoutez ça mais dans le fond il y aura une réservation à faire via notre billetterie mais c'est gratuit vous n'avez pas à payer simplement parce qu'on va être certain que les gens qui se déplacent pour l'événement puissent avoir une place assise dans le cadre de cette soirée-là donc ça va être sur notre site ça commence.org que vous allez pouvoir trouver toutes les informations quand ça va être sorti ben parfait de toute façon tous les liens importants en lien avec ce projet-là et aussi en soi bien sûr les productions ça commence à quelle heure va être disponible dans la description de cette vidéo vous allez avoir accès ainsi aux différentes ressources pour pouvoir vous inscrire et ainsi aller voir une partie de jeu de rôle qui mélangera Compte et Inattendu avec bien sûr le hasard d'aider donc encore une fois merci beaucoup Steven d'être venu présenter ce projet-là et j'espère sincèrement que c'est le premier d'une longue série de cette fameuse conciliation entre le monde ludique et le monde des contes et les gens qui nous écoutent bien sûr je vous encourage à liker, partager, commenter allez voir ce que font les productions ça commence à quelle heure parce que oui ils font des contes avec du jeu de rôle mais ils font aussi autre chose ils font aussi juste des contes et des présentations sur scène et pour les autres on se dit à la prochaine fois au revoir merci au revoir à la prochaine fois